Ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon Let's Play, Europe Anniversary 4, avec Novgorod qui prend de l'ampleur. En tout cas, une grosse majorité de la Moscovie a été annexée, un petit peu aussi par d'autres nations, mais ça on résoudra le problème le moment venu. Je vois que là il y a des risques de révolte, ça vaudrait peut-être le coup d'aller les occuper. Alors déjà, il faudrait que je perde. J'ai trop d'armée, suite à l'annexion de Psog. Me voilà revenu à 34, donc c'est parfait. Je vais envoyer ça aux ailes. Je vais vous monter un peu ma maintenance, histoire qu'il ne se fasse pas massacrer s'il y a une révolte. On va se réunir à niveau Grodd. S'il y a autant de chances de révolte, c'est que je suis en train de les convertir à la religion orthodoxe, à mon avis, c'est ça. Eh merde, un conseiller en moins, puissance des missionnaires, pourquoi pas, c'est pas... Je peux me payer que ça de toute façon, j'ai pas trop le choix. J'ai déjà un conseiller niveau 2 diplomatique, donc ça suffit, ça me coûte déjà assez cher comme ça. Est-ce que je pourrais pas commencer ? Je peux les annexer à partir de 1502, donc j'ai encore 3 ans. Il faudrait que je sois prêt pile à cette date. 7,5% de chance de révolte, c'est quand même élevé. Est-ce que j'ai une revendication sur Perm ? Ouais, j'ai une revendication sur Perm. Donc, dès que la trêve est finie, dans 4 ans, je leur ferai la guerre. Moscou, bon pour l'instant, j'ai pas de revendication, donc je vais tout de suite en faire une. Peu de chance de me faire prendre, donc c'est parfait. Et c'est pareil, dès que la trêve est finie, je les attaque et je les vassalise. Et la Crimée, alors la Crimée, ça va être plus compliqué. Je crois que là, c'est le moment ou jamais de les attaquer. C'est pareil, j'ai rien. Je vais faire une revendication sur Moscou, justement, je pense. Enfin, c'est une revendication. Par contre, là, on a pas mal de chances de se faire prendre. Sur Kaluga, pourquoi pas. J'ai moins de chances de me faire prendre. Croisons les doigts pour que l'un ni l'autre ne se fasse prendre. Au pire, dans cette guerre, je peux prendre des mercenaires, si ça tourne mal. Mais là, ils sont vraiment dans les ennuis. Ils ont deux guerres en cours encore. Ils en ont plus qu'une. Je pense qu'ils vont très vite signer la paix dès que je leur déclarer la guerre. Là, ils ont plus de troupes. Sérieux, c'est le moment ou jamais. Faut que je m'approche. J'ai 9000 hommes en plus, grâce à mes vassaux. Là, je ferai appel à la Pologne, d'ailleurs. Ils sont toujours alliés aux ottomans. Méfiance. Ça peut être compliqué, ça. Peut-être qu'ils vont perdre leur alliance avec les ottomans dans cette guerre contre Kazan. Merde. 33 de prestige, tant pis. Je préfère ça à une stabilité. Tant pis, tant pis. Ok. Donc là, je serai prêt. Je vais attendre. Ce qui m'inquiète, c'est l'alliance avec les ottomans. J'aimerais bien que Kazan leur fasse abandonner cette alliance. J'espère qu'ils auront l'intelligence de le faire. Franchement, Kazan sent l'alliance avec les ottomans. Ça ne représente plus grand-chose. 95, sérieux. Ils vont aller jusqu'au bout, hein. Ils vont aller jusqu'au bout, hein. Ouais, c'est bon. Merde, ils leur ont pas fait lâcher leur alliance. C'est chier. Ils sont pas intelligents, là. C'est chier. C'est chier. C'est chier. C'est chier. Franchement, les ottomans, c'est... C'est du gros, quoi. 51.000 hommes, hein. Si jamais ils décident de venir, ils peuvent le faire rapidement. Mais je veux Moscou, moi. C'est ça, le problème. Ils ont zéro homme, exactement. Ils ont zéro homme, exactement. Les ottomans sont occupés avec les mamelouks. Ouais, je crois que c'est parti. Il me faut au moins un Moscou. Moscou ou Kaluga. Ah bah non, je suis con, c'est pas parti. Ma revendication est pas finie. Voilà, ça va leur laisser le temps de refaire des troupes. C'est bête. Les conversions sont rapides. Pour ça, c'est bien. J'ai pris beaucoup de choses qu'augmentait la puissance de mes missionnaires. Et du coup, ça se ressent. Là, j'ai déjà trop d'avance, donc je vais bel et bien prendre la productivité. J'ai plus qu'une doctrine et j'aurai mon 05 de tradition républicaine annuelle. Donc ça, je m'en fous. C'était pas l'objectif numéro 1. J'aime pas voir la Suède qui s'excite sur moi, là. Ok, c'est parti. Je suis un peu inquiet, là. Si les Ottomans s'en mêlent, ça va vite devenir difficile. Bon, là, je suis... Riazan et leur vassal. Gêne, ok. Je suis obligé d'appeler mon allié. Ouais. Allez, c'est parti. Faut prendre des risques. On va d'abord occuper Kaluga. C'est pour ça qu'on fait la guerre. Ah oui, la mission sur la main d'oeuvre est morte. Ça, c'est normal. Et merde, les Ottomans ont direct pris les opérations en main. Réaliser une unité religieuse, ça, ça m'intéresse. Ça va être assez rapide. Ah... Ça va pas être simple, hein. J'espère que les Ottomans vont pas trop s'investir. On a quelques mois pour frapper fort. Alors, l'arrivée des Ottomans. Je sais pas si ça, c'est le Timurid. Je sais pas ce qu'ils foutent là. Je vais essayer de limiter mon attrition. En occupant un maximum de territoire au début. J'aurais bien aimé gagner plus de batailles quand même. Ça m'aurait fait plus de points de victoire. On a énormément d'attrition, hein. C'est pas sérieux, ça. Moi qui ai pas de réserve de troupes. La bonne nouvelle, c'est que je vais tout de suite prendre Kaluga. Donc on aura notre bonus de victoire dès le début. Je vais même occuper beaucoup de provinces, je trouve, assez rapidement. Ça, c'est parfait. Ouais, c'est... Des occupations assez rapides. Alors, je vais continuer sur un... Sur un diplomatique. La deuxième bonne nouvelle, c'est que les Ottomans, pour l'instant, on ne les voit pas. Allez, Kaluga, c'est tout ce qui m'intéresse. Kaluga et Moscou. Eh, 42. Toujours pas d'Otomans en vue. 42, sérieux ? Eh, pourquoi mes alliés, par contre, occupent pas plus ? Ça, ça m'énerve un peu. Ils pourraient faire un peu plus d'efforts. On aurait de quoi, nous trois, là ? Occuper toute la... Toute la Crimée, en fait. Alors... Est-ce que j'achète ça ou la science ? Je vais acheter ça. Efficacité commerciale, 10%. Ce qui va me donner la tradition républicaine. Ce qui fait que je vais gagner 1,5 chaque année. C'est quand même relativement intéressant sur 400 ans d'histoire. Enfin là, il nous reste 319 ans à jouer. Donc si on multiplie 319 x 0,05, c'est quand même un bonus que j'apprécie. Je préférerais qu'ils aillent pas chez les Ottomans, très sérieusement. C'est pas la peine de les exciter en les... En les ramenant, là. Pfff, sérieux. Ok, ça c'est bien. Ça c'est bien. Faut que... Faut une guerre rapide, là. Pour l'instant, ça se passe bien. Mais qu'est-ce qu'ils vont chercher là-bas, quoi ? Revenez ! Pas la peine de me ramener 40 000 Ottomans en colère. Là, je vais poursuivre cette armée-là. Ça me permettra de faire des points de victoire. Sauf qu'on est vraiment pas très nombreux. On est que 6000, hein, méfiance. Je ramène ces 3000 là. Ok, 9000 hommes, je pense que ça suffira. Ah, ils ont fait demi-tour. Ça va, laissez les Ottomans tranquilles. C'est parfait. Pour ce temps-là, j'amasse les points de victoire. Et bientôt, on aura toute la Crimée. Ils pourront pas... Oh merde, 21 000. Voilà les problèmes qui commencent. Alors, heureusement. Heureusement, mes alliés ont 39 000 hommes. Euh... Je vais essayer d'aller les aider, quand même. Pour l'instant, pas trop de victoire possible. Allez, 40 000 contre 21, je le vois mal perdre pour l'instant. Ce serait bien d'aller même de les poursuivre, là. Je pense qu'on est assez. Par contre, aller carrément dans leur territoire, je suis pas trop pro, quoi. D'attrition. Bon, je vais les laisser se débrouiller. Tant qu'ils les retiennent, ça me va. Ouais. Je vais bientôt réaliser l'unité religieuse. Ça, c'est plutôt cool. Faudrait pas qu'ils perdent de bataille, non plus, quoi. Je vais... Bon, là, ils sont bien partis pour en gagner une. Je vais aller les soutenir, quand même. Je suis pas rassuré. J'avais raison de pas être rassuré, parce que là, ils vont perdre, c'est une bande de nasse. Ah putain, parce que ça vaut même pas le coup que j'y aille, je crois. Je vais faire demi-tour. Ça m'a bien coûté en score de guerre. Bon. Je suis obligé, maintenant, de fuir. Et peut-être compter sur ces 17 000 hommes-là pour me sauver. Je suis pas aidé par mes alliés, parfois. Et là, je sais pas pourquoi ils bougent, alors qu'ils pouvaient largement survivre. On est combien, là ? 6... On est... On est 14 000, c'est pas terrible. Bah, si mes alliés voulaient bien rester sur place, là. Ah là, y'en a une partie qui reste sur place, une partie qui bouge, je sais pas pourquoi. Ils seront là le 30 décembre, et tout le monde se barre. Je devrais peut-être faire pareil, du coup. Ouais, sauf que c'est trop tard. Je suis piégé, là. Chier. J'ai 10 janvier, maintenant. C'est bizarre. Eh, là, c'est pareil, je peux pas fuir. Ah, un certain est allié qui... Ils savent pas ce qu'ils veulent. Bon, je crois que, pour une fois, j'ai été obligé de faire appel... ...aux mercenaires. C'est bête, on avait... On aurait pu s'en tirer sans ça, je pense, si... Si les polonais avaient pas été chargés au milieu des ottomans, là. Ah ouais, j'ai une grosse réserve d'argent. C'est fait pour ça, aussi. Et puis, quand même, mes alliés ont énormément de troupes. J'espère qu'ils vont s'en servir un moment ou un autre. Bon, là, évidemment, je vais m'en prendre plein la tête. J'espère que je pourrai fuir. J'espère que je pourrai fuir. Ok, on est le 21, je peux fuir. Ça vaut pas le coup que je reste, je pense. J'espère que cette province-là va tomber à temps. Bon, ça va pas coûter très cher en point de victoire. Bon, ça va pas coûter très cher en point de victoire. Je vais réunir mon armée. Je vais essayer de venir les aider. Honnêtement, on peut tenir. Si... Si eux, ils voulaient venir avec moi... Et merde, ils ont changé de trajectoire. Bon, ils ont pas trop reformé leur armée, mes alliés, là. Là, à priori, j'ai le temps de fuir. Je sais pas. Le 24 février et le 24 février. Je sais pas comment ça se passe. C'est jamais pareil. Ah, là, eux, ils viennent m'aider, par contre. Avec 11 000, j'ai de quoi tenir, je pense. Je peux prendre le risque. J'aurai l'avantage du terrain. Je vais rester là. Bon, par contre... Ah, j'ai pas de commandant. Il est où ? Ah, c'est vrai qu'il est complètement nul. Bon. Mais là, je crois que j'ai peut-être de quoi tenir. S'ils arrivent à temps... Ah, putain, j'ai perdu avant. En plus, j'ai tout perdu. Ok. Merde, ça c'est pas drôle. Bon, allez, il va falloir investir. C'est quand même une guerre pour Moscou, donc je peux me permettre d'y aller. C'est pas... C'est pas pour un territoire anodin. Pardon, je perds ma voix. C'est pas pour ça. Ce qu'il y a, c'est qu'à chaque fois, ils perdent quasiment 0 hommes, quoi. Il faut que j'arrête cette spirale de la défaite. Pour ça, il va me falloir une plus grosse armée. Alors, 13 000 hommes, je commençais à m'avancer, je pense. Allez, ils ont quand même 18 000 hommes ici. Bon, pour l'instant, je vais m'arrêter ici. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour la suite de ce let's play. C'est parti. C'est parti.